La confiance doit être distinguée de la certitude. C'est-à-dire qu'être confiant, ça ne veut surtout pas dire être sûr de soi. D'ailleurs, vous qui êtes psychologue, vous voyez bien que souvent, les gens qui sont très sûrs d'eux-mêmes, en vérité, sont en train de se rassurer, sont dans un processus d'auto-justification, comme d'auto-bourrage de crâne ou d'auto-persuasion, qui semble déjà indiquer que précisément, il y a quelque chose de la complexité, du doute, de la certitude, qu'ils ne réussissent pas à accepter. Je crois, au contraire, qu'avoir confiance, d'ailleurs je ne dis plus avoir confiance en soi, parce que je trouve ça un réducteur, avoir confiance, c'est avoir confiance tout court, c'est avoir confiance en je-ne-sais-quoi, la vraie confiance, c'est celle dont l'objet est difficile à nommer. Alors on peut dire confiance en soi, en sa compétence, en les autres, en le monde, en la vie, mais vous voyez, ce sont autant de manières d'approcher un objet qui, au fond, ne se nomme pas.